Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous fais une vidéo que vous allez voir relativement rapide, relativement facile sur Fusion 360. Je prépare des objets pour des prochaines vidéos et je me suis dit que c'était l'occasion de partager ça avec vous. Je vais vous montrer comment créer simplement des pots de fleurs, des vases, des cache-pots. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà sur l'interface de Fusion 360. Alors vous allez voir que c'est très rapide à faire, très facile. Et qu'en fait la seule limite qu'il va y avoir à cela, c'est votre imagination pour réaliser des pots de fleurs, des cache-pots plutôt originaux. Avec un petit côté design. Alors pour commencer, on va tout simplement créer un nouveau sketch. Alors on va le prendre ici en dessous, comme ceci. Et on va aller commencer, on va faire quelque chose vraiment de très très facile, très simple. Avec un cercle. Voilà. On va dire que c'est la base de notre vase. On va le mettre à 40 mm. Voilà. Comme ceci. Alors, pour avoir la suite, on va créer un nouveau plan de travail avec la fonction Construct, qui est ici. Qui va nous créer, en fait, sur l'objet, un nouveau plan pour pouvoir travailler. On peut jouer sur la hauteur. Alors on va le faire en plusieurs parties. On va commencer par exemple, on va dire qu'on va faire un vase de 10 cm de haut. Et pour modifier un petit peu la forme, on va le séparer en deux. Donc on va commencer à 500, à 50 mm. Pour réaliser une seconde formes. On va venir ici, on va continuer sur les disques. Voilà. Comme ceci. Et on va le faire à rien. Un plus large. 60, voilà. Comme ceci. Et on va en créer un troisième. En sélectionnant, évidemment, à chaque fois, l'objet précédent. Et on refait 50 mm. Comme ça, on aura une hauteur de 10 cm. Et là, on vient créer notre dernière forme. Voilà. Un disque ici. De 40 mm. Donc ici, on a nos trois disques qui vont servir à la création de notre vase. Tout simplement, on va ici dans créer. Et on va créer un loft. Vous allez voir qu'en sélectionnant vos objets un après l'autre. Hop. Votre vase se crée tout seul. Voilà. Une petite forme toute simple. On peut valider. Vous pouvez le constater. Pour le moment, le seul petit souci, c'est qu'il est complètement plat. Là, ça va être un petit peu compliqué pour insérer les plantes à l'intérieur. Mais pour ça, on va aller dans modifier. Vous allez utiliser l'outil Shell. Sélectionnez la face du dessus. Et lui donnez la valeur que vous voulez pour l'épaisseur de la paroi. On va mettre par exemple 2 mm. Et voilà, votre premier vase est réalisé tout simplement. Alors maintenant, si on veut donner des formes un peu plus sympathiques, un peu plus design, on va recommencer avec un nouveau. On va créer ici notre objet. Et on va aller chercher des formes un peu plus sympathiques que ce temps-là. on va essayer. Avec le polygone, par exemple, on va faire la même chose. On va mettre 40 mm. On va construire un nouveau plan en partant de la forme, qu'on va mettre à 50 mm. On va mettre sketch polygone créé sur le nouveau plan. Et on va tout simplement tirer, alors on va essayer de garder, voilà, comme ceci, exactement le même. Et on a nos deux formes. On vient dans Créer, Loft, on sélectionne les deux objets, voilà, comme ceci. Et la petite variante qu'on peut faire ici, c'est de déformer tout simplement notre objet. Par exemple, vous voyez, il y a des points qui sont ici, tout autour, des points blancs. Ces points sont déplaçables. Vous voyez, comme ceci. Et il vous suffit tout simplement de sélectionner les points et de les déplacer, comme bon vous semble, dans la forme. Voilà, comme ceci, on a déjà une forme un peu plus particulière. Alors, je ne suis pas très doué en design. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas très doué en design. On valide. Vous voyez que la forme ici est un peu plus particulière. Pour l'intérieur, la même chose. On vient dans Modifier. On prend l'outil Shell. On sélectionne ici la face qu'on désire. Et là, vu que je vais en faire un pot de fleurs, il faut quand même que les parois soient relativement épaisses. On va lui donner 5 mm. Voilà, comme ceci. Et on a un petit pot de fleurs plutôt sympa. On va dire ça comme ça, on va dire qu'il est sympa. Un petit dernier pour la route. On va carrément se lâcher niveau forme. Car vous pouvez en fait faire vraiment les créations que vous désirez. On va partir tout simplement ici sur les splines. On sélectionne et on va se lâcher un petit peu. On va voir à quoi on peut arriver. Voilà, comme ceci. C'est super joli. On crée donc la même chose ici. Allez, on va dire 50 mm. On vient recréer la même chose sur un deuxième plan. Voilà, comme ceci. Un petit troisième pour la route. 50 mm. On prend le plan et on va faire ici quelque chose de plus petit. On va quand même essayer de laisser de la place pour passer la plante. Voilà, comme ceci. Et on a nos trois formes un peu particulières. On va assembler et on va voir le résultat ensemble. Ça va être une petite découverte du coup. Voilà, l'offre, on prend le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, une forme très design. Et encore une fois, vous pouvez tout simplement prendre les poignées qui sont affichées ici. Et complètement les déplacer pour lui donner une forme. Alors si vous allez trop loin, en fait, et que la forme devient irréalisable pour Fusion 360, vous allez voir, elle disparaît. Voilà, vous voyez ici, vous avez un warning ici en dessous qui vous dit qu'il ne peut pas créer en fait la forme. Vous pouvez revenir comme ceci, un peu en arrière. Voilà, comme ceci. On va valider. Et voilà, voilà mon vase hyper design version 2019. Il ne nous reste que le trou à réaliser. L'outil shell, comme ceci. Et je vais lui donner une épaisseur de 1 mm. Cet objet, je vais peut-être l'imprimer pour la démo du filament transparent. Vous voyez que le PC rame un peu pour réaliser l'intérieur. Car en fait, il utilise la forme de la paroi pour creuser l'intérieur et suivre exactement le même parcours. Voilà, on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Render. Alors pour afficher les matériaux, vous pouvez appuyer sur la touche A. Et vous avez le menu des matériaux qui apparaît ici. Et généralement, vous pouvez aller chercher dans les plastiques. Comme on utilise du PLA principalement. Et on va lui donner une petite couleur comme ça, jaune, toute simple. Et voilà, vous avez mon vase, mon cache-pau. Je ne sais même pas à quoi ça pourrait servir en fait comme ça. Vu l'épaisseur que je lui ai donné, c'est beaucoup trop fin. Donc du PLA, ça ne sera pas étanche du tout. On va faire la même chose pour les autres. Voilà, pour celui-ci, ça devrait fonctionner plus facilement. La touche A pour faire apparaître les matériaux. Voilà, petit rouge. Voilà, comme ceci. Alors petit truc, pour ce genre de peau, si vous voulez vraiment faire des peaux comme ça, à utiliser pour vos plantes, soit vous faites une grosse épaisseur. Et normalement, ça devrait être relativement étanche et ne pas vous poser trop de soucis. soit il existe dans le commerce, dans les magasins de bricolage, des produits pour étanchéifier ce genre de création et pour être sûr du coup qu'il n'y ait pas de soucis avec des fuites et des trucs de ce genre. Donc voilà, c'était une vidéo toute simple, assez rapide, pour vous montrer en fait comment fonctionne la création de vases, de cache-pau, de peau de fleur, et peut-être d'autres objets qui pourraient fonctionner sur le même principe. Et tout simplement, c'est limité à votre imagination au niveau des formes. Vous pouvez combiner des polygones avec des cercles, avec des carrés, des rectangles. Pratiquement tout fonctionne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de commenter, partager, de me soutenir si vous voulez. Donc dans la description, vous avez les liens pour uTip, par exemple, pour regarder une petite publicité qui me rapporte un petit peu. Et je remercie déjà tous ceux qui ont déjà été sur le site pour regarder une petite vidéo. C'est déjà super sympa. Et moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501